Les amis, bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! C'est les débriefs de M.A.B. aujourd'hui, on se retrouve pour les débriefings entre l'Espagne et l'Angleterre. Finale de cet Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors ? C'est parti les amis ! Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Désolée sur mon nom, d'aucun débrief, aucun plaisir et aucun laissé à les dire. Et mettez le petit pouce de la mime pour la finale, pour le dernier débrief de l'Euro 2024 en Allemagne. Mais je vous le dis, c'était le dernier débrief ! Mais c'était quoi cette finale ? L'Espagne gagne 12 ans après ! L'Espagne est championne d'Europe ! La dernière fois, c'était en 2012 ! Et 12 ans après, en 2024, l'Espagne gagne ! Mais c'était quoi ce match ? On a envie de faire la fête pour les Espagnols ! L'Espagne ! L'Espagne ! Espagne ! Eh ! Eh ! Espagne ! La Rora ! La Rora ! Mais je vous le dis déjà, c'est la fête ! Je suis heureux, parce que je vous le dis déjà, j'ai vécu un Euro complètement dingue ! Et j'ai vécu une finale complètement dingue ! Je vous le dis déjà, c'est la fête ! Vous savez quoi ? On va voir de l'eau, parce que je vous le dis, c'est la fête ! C'est les allées à du dire, je vous le dis déjà ! Mais on va commencer avec ce match, l'ami ! Quel match de dingue ! On va pas se mentir ! C'était quoi ce match ? À Berlin ! À Berlin ! C'était la fête, je vous le dis ! Berlin, à l'Olympico Stadium de Berlin, je vous le dis déjà ! C'était la fête, je vous le dis déjà ! Ça poussait dans tous les sens, je vous le dis déjà ! L'équipe était là ! Les supporters de l'Espagne, les supporters anglais qui étaient là ! C'est la fête ! Même Google fait des fêtes d'artifice ! Tellement que c'est la fête ! On a un nouveau champion d'Europe ! Il y a 3 ans, c'était l'Italie ! Et l'Italie a remis son titre en jeu ! Et c'est l'Espagne qui est désormais donc tenant du titre de 7 euros 2024 ! De 7 euros ! Mais j'ai pas envie de le dire, l'ami ! Il y a eu des joueurs mal ! Il y a eu des joueurs dingues ! L'ami, il y a mal ! Mais quel joueur ! Il a eu 17 ans hier ! Et à 17 ans et un jour, il devient le plus gêne à remporter une coupe d'Europe, je vous le dis déjà ! L'Euro 2024, je vous le dis déjà ! Il a 17 ans et un jour ! Il a été passeur ! Et voilà, il a été passeur, c'est tout, voilà ! Mais il a marqué en demi-finale, je vous le dis déjà ! Mais il a été passeur ce soir, je vous le dis déjà ! Mais c'était quoi, je vous le dis déjà ! Ces cracks, je vous le dis déjà ! Les cracks espagnols ! Il a 17 ans et un jour ! Je suis sûr qu'il a soufflé sur la bougie de son gâteau, il avait dit « Je veux gagner l'Europe, je veux gagner l'Europe avec l'Espagne, avec l'Aurora ! » Et c'est fait, je vous le dis déjà ! Oh, je vous le dis déjà ! Mais je vous le dis déjà ! L'ami annual compte à 4 passes décisives à 10 allemands en un seul tournoi ! Il a fait 4 passes décisives sur un seul tournoi alors que c'était son premier tournoi ! Mais c'est la vérité, je vous le dis déjà ! Je sens qu'il peut peut-être dépasser Cristiano Ronaldo avec ses 7 passes décisives sur 6 tournois, je vous le dis déjà ! Mais c'est la vérité, mais c'était quoi ce match, je vous le dis déjà ! Oh là là ! 4ème, je vous le dis, il y a la malle ! Et toutes les autres équipes ! Je crois que le coach de l'Espagne, de l'Aurora a fait un truc ! Mais Nico William, il était ainsi, il était parti, il était fort ! Il courait, il sprintait en général ! Mais les Anglais, j'ai de la peine pour eux ! Deuxième finale et deuxième perte ! La dernière fois que l'Angleterre avait gagné, a gagné quelque chose ! C'était une Coupe du Monde en 1966, chez eux en plus ! Et ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Europe ! Et moi je ne vais pas les critiquer parce que nous, la Belgique, on a perdu, on a gagné de Coupe d'Europe ! Mais l'Angleterre, c'est quand même une grosse nation, ils ont été champions du monde en 1976 ! Et je vous le dis, je vous le dis déjà, c'était il y a longtemps ! La dernière fois que l'Angleterre a gagné un trophée, la reine d'Angleterre était née, je vous le dis déjà ! Elle était en vie, je vous le dis déjà ! Mais c'est la vérité ! Mais ce soir, quel match de dingue ! L'Olympique au Stadium, l'ami, ça poussait dans tous les sens ! C'était la fête, je vous le dis déjà ! Deux-uns ! Et ça n'était plus arrivé, une finale à 90 minutes ! Parce qu'en 2016, ça allait jusqu'au pénalty ! Non, en 2021, ça allait le pénalty ! Et en 2016, ça allait jusqu'aux prolongations, je vous le dis déjà ! C'est la vérité ! Je vous le dis déjà, la dernière fois, c'était en 2012 ! Et qui a gagné en 2012 ? L'Espagne, la dernière fois ! Voilà, je vous le dis déjà ! Mais l'Espagne est au rendez-vous, je vous le dis déjà ! Ça a poussé dans tous les sens ! Ça a poussé dans tous les sens, je vous le dis déjà ! Et ce soir, les trois joueurs espagnols qui vont remporter le premier ce soir dans leur carrière, c'est Alex Berna, l'ami, Fermin Lopez et l'ami Niyama, l'ami ! Ils gagnent tous les trois leur premier OV alors qu'ils sont trop jeunes ! Mais oui, je vous le dis déjà, il a 17 ans, l'ami Niyama ! Mais cette équipe d'Espagne m'a fait rêver, je vous le dis déjà ! Oh là 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 ! Mais là là, je vous le dis, je suis ému là, je vous le dis, parce qu'on a vécu une finale de dingue, je vous le dis déjà ! Il a 17 ans, et à 17 ans, il est champion d'Europe et passeur décisive en finale, je vous le dis déjà ! C'est un 2007, il est bébé, je vous le dis déjà ! Il n'est même pas majeur ! Et il gagne une coupe d'Europe, je vous le dis déjà ! Mais l'équipe d'Espagne est au rendez-vous, tous en rendez-vous, c'était la fête, je vous le dis déjà ! Ça a poussé dans tous les sens, je vous le dis déjà ! Oh, l'Angleterre qui a eu du mal ! Benningham qui a eu, je vous le dis déjà ! Benningham qui fait la passe décisive pour le palmeur, et il a eu du mal en général ! Mais je vous le dis déjà, on a dû attendre, je vous le dis déjà, on a dû attendre 16 minutes, je vous le dis déjà ! 13 minutes, 13 minutes, pour que l'Espagne revienne, je vous le dis déjà ! On va faire les status de match, parce que c'est fou en général ! J'ai plein de choses à vous dire, c'est la finale, je vous le dis, c'est du diversement ! C'est les alliots du dingue, c'est la fête, je vous le dis déjà ! C'est la fête, je vous le dis déjà ! C'est la fête, je vous le dis déjà ! Alors c'est ici avec l'Espagne, c'est Nico William à la 47ème minute de jeu, et de Mikel Ozarabal à la 86ème minute de jeu ! Et du côté de l'Angleterre, c'est Cole Palmer à la 73ème minute de jeu ! Les status de match, donc 16 tirs pour l'Espagne, 9 pour l'Angleterre, 6 tirs cadrés pour l'Espagne, 4 pour l'Angleterre, 66% de besoins pour l'Espagne, 34 pour l'Angleterre, 11 fautes pour l'Espagne, 5 pour l'Angleterre, 1 carton jaune pour l'Espagne, 3 pour l'Angleterre, 0-0, carton rouge pour les deux nations, 1 hors-jeu pour l'Espagne, 0 pour l'Angleterre, et enfin 10 cadres pour l'Espagne et 2 pour l'Angleterre. Mais je vous le dis, c'était une finale complètement dingue, je vous le dis déjà ! L'équipe était au rendez-vous ! Alors je vous demande, mais est-ce que pour vous les amis, est-ce que le coach de l'Angleterre, c'est-à-dire le coach des Anglais, c'est-à-dire Son Gain, est-ce qu'il doit partir de l'Angleterre ? Parce que quand même, tu perds deux finales, deux roues de suite en général en 2021 et en 2024, et là c'était chaud en général, je vous dis déjà, donc voilà, je vous dis l'Angleterre qui perd, et c'est la vérité, et au matin, cet après-midi, sur Twitter, je voyais plein de postes du genre l'Angleterre, la dernière fois que l'Angleterre gagnait, le PSG n'existe pas, je vous dis déjà ! Même, je vous dis déjà, le PSG n'existait pas quand l'Angleterre a gagné, là, ça coûte du monde, en 1966, je vous dis déjà, mais je vous dis déjà, les Espagnols m'ont fait briver ce soir, Olmo, le gardien, il a sauvé ! Le gardien de l'Espagne, Olmo, il a sauvé la balle ! Il a sauvé la balle ! Je vous dis déjà, quel joueur ? Je vous dis déjà, Olmo, l'ami ! Oh là là, il a fait une... Je vous dis déjà, Olmo ! Quel joueur ? Je vous dis déjà, Olmo, qui fait une passe ! Décidément en général, c'est la vérité, je vous dis déjà, il a fait la vérité, et Simone, on a Simon, l'ami, le gardien, il a eu du mal, il a touché un joueur, mais il a eu du mal ! Mais après, il y a Olmo qui l'a fait, mais Olmo, mais quel joueur ! Je vous dis déjà, quel grand joueur ! C'est pas un gardien, excusez-moi ! Oui, je vous dis déjà, Olmo, mais quel grand joueur ! Il a sauvé l'Espagne pour être champion d'Europe, l'ami ! Pour pas que l'Angleterre marche, je vous dis déjà, c'est la vérité ! Mais je vous dis, 7 euros étaient magiques, je vous dis déjà, cette finale était magique ! Les gens qui disaient, ouais, Espagne-Angleterre, c'est pas une bonne finale, c'est une bonne finale ! On n'a pas eu peut-être 120 minutes, on a eu 90 minutes de bonheur, je vous dis, de divertissement, voilà, même si on prend une minute, ils ont du mal, mais je vous dis, 7 euros est complètement dingue, et c'est historique, donc bravo à l'Espagne, qui est championne d'Europe 2024, c'est la vérité, les amis, et on a passé un bon euro, complètement dingue ! Voilà, ça fait un euro, j'espère que vous n'en plus ! Je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier, merci à tous d'avoir regardé tous mes débriefs durant 7 euros, d'avoir suivi avec moi l'euro sur ma chaîne YouTube, avec tous les débriefs, merci à tous, parce que vous avez été les boss en général, voilà, je vous mets mon chapeau en général, merci à tous d'avoir suivi tous les débriefs avec moi sur ma chaîne YouTube, vous avez été les boss tout ce mois de juin, juillet, du 14 juin au 14 juillet, merci à tous, on s'est éclaté, voilà, je voulais vraiment juste vous faire ça, parce que voilà, vous avez été les boss en général, donc merci, merci à tous, je vais boire en général ce que je vous dis, et comme je vous dis maintenant les amis, place à l'euro, je vous dis déjà, place aux Jeux Olympiques, 2 juin 24 qui vont arriver sur ma chaîne YouTube, parce que je vous dis déjà, on va suivre sur ma chaîne YouTube les matchs de foot des Jeux Olympiques, sur ma chaîne YouTube de Paris, je vous dis déjà, donc voilà, merci à tous, c'était une belle euro, on a payé un bon mois de football, un bon mois de divertissement, de divertissement, de direct, de joie, de divertissement, et de masterclass, donc merci à tous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous, et merci de m'avoir suivi pendant l'euro, on va continuer, rendez-vous à l'heure rentrée, bien sûr, avec tous les matchs de l'édition de la Cémin, de la Ligue des Champions avec la Cémin, et bien sûr, plein d'autres matchs de 7 euros, de l'euro, bien sûr, de championnat d'Europe, on se dit, encore merci d'avoir suivi l'euro, l'Espagne championne d'Europe, bravo à vous, allez fêter ça, si vous êtes d'origine espagnole, ou là, vous êtes juste de réussite manuelle, allez fêter ça, encore grosse force, et on se retrouve en 2028, pour le prochain euro, non je déconne, on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube, le prochain euro, c'est à l'euro en 2028, on se retrouve bientôt, tous, à bientôt, et n'oubliez pas, les débris de 9TB, c'est génial, et l'euro en 24 a été complément,